Nous allons apprendre aujourd'hui à distinguer les lettres F et V et plus particulièrement à bien écouter la différence de son entre ces deux lettres. Tout d'abord, observe la lettre F écrite en script et le personnage qui mime le son F . Lorsque tu fais chanter ce son F , les dents du haut se rapprochent de ta lèvre du bas, mets maintenant ta main sur ton cou et refais avec moi le son F . Normalement, tu dois te rendre compte que tes cordes vocales ne vibrent pas. Le son F , nous l'entendons par exemple dans le mot forêt, dans la fusée, ou bien dans flamme. Observons maintenant la lettre V. Regarde le personnage qui remontre les gestes de ce son V . Lorsque tu prononces ce son, les lèvres se frottent, elles vibrent. F . Pose ta main sur ton cou et refais avec moi le chant de cette lettre V . V . Cette fois-ci, tu dois te rendre compte que tes cordes vocales vibrent. C'est la différence entre le son F et le son V . On dit que le son F est un son sourd, les cordes vocales ne vibrent pas, alors que le son V est un son son sonore puisque les les cordes vocales vibrent. On entend le son V dans valise, dans ver et dans vélo par exemple. Nous allons maintenant faire un petit jeu d'écoute. Pour cela, tu as besoin de ton ardoise, prépare-la comme le modèle qui est affiché et dès que tu es prêt, remets la vidéo en route. Je vais donc te donner 8 mots. Pour chaque mot, écris soit la lettre F si tu entends F comme dans fusée, ou V si tu entends V comme dans vélo. On y va ! Numéro 1, la file d'attente. Numéro 2, ville, l'endroit où il y a toutes les maisons, la ville. Numéro 3, fer, le matériau du fer. Numéro 4, un ver, par exemple un ver de terre. Numéro 5, voix, comme ta voix pour parler. Numéro 6, fois, comme dans il était une fois. Numéro 7, vingt, comme le nombre vingt. Numéro 8, fin, comme c'est la fin de cet exercice. Nous allons passer à la correction. Voici la correction, regarde bien ton travail et compare-le avec ses réponses. Pour écrire la lettre F, part de la ligne d'écriture. Tu montes pour tracer une grande boucle comme un L, puis tu redescends le dos bien droit et tu termines par un petit bec sur la ligne d'écriture. Pour tracer la lettre V, tu commences par la fin d'un pont, tu redescends sur la ligne d'écriture et tu remontes à nouveau, puis tu termines par un petit bec. Je te remontre les deux lettres une dernière fois et ensuite c'est à toi de t'entraîner plusieurs fois sur ton ardoise. Leur de l'écriture est un petit bec. La filtre est un petit bec. Leur de l'écriture est un petit bec. Leur de l'écriture est un petit bec. avant dernier petit jeu le code secret tu vas devoir retrouver parmi toutes ces lettres le f est ce que tu es prêt attention tu n'as que 20 secondes je retire le cache et je démarre le chronomètre c'est parti allez on passe à la correction le numéro 1 je le garde c'est un f en script le numéro 2 je le barre c'est la lettre t numéro 3 f je le garde numéro 4 c'est un h je le barre numéro 5 c'est un f je le garde numéro 6 c'est un f en écriture cursive je le conserve aussi numéro 7 c'est la lettre h je la barre numéro 8 la lettre b je la barre numéro 9 lettre f en cursive je la conserve numéro 10 lettre l je la barre voilà donc le code secret qu'il fallait écrire aujourd'hui numéro 1 3 5 6 9 le code secret se lit donc 13 1569 nous passons à la dernière étape tu vas devoir lire les mots qui sont au milieu et retrouver les images qui correspondent je te laisse un premier petit temps pour lire les mots tout seul dans ta tête c'est parti premier mot la ville c'était cette image deuxième mot il s'agissait du nombre 20 comme tu remarques il y a deux lettres muettes à la fin le g et le t et le son 1 qui s'écrit i n troisième mot une fille quatrième mot j'ai faim cinquième mot il s'agissait du fer le matériau ou le fer à cheval et le dernier mot un verre bravo si tu as tout trouvé